D'autres membres de la famille royale pourraient avoir l'impression d'être forcés sous les feux de la rampe et obligés d'assumer des fonctions royales après plusieurs changements récents au sein du cabinet. La nièce du roi Charles, Zahra Tyndall, pourrait se sentir forcée d'assumer ses fonctions royales après être restée à l'écart des projecteurs pendant de nombreuses années en raison du trou noir laissé après que le prince Harry et Meghan Markle ont démissionné de leurs fonctions royales, a affirmé un expert en relations publiques. Outre Zahra, les autres nièces du roi, la princesse Béatrice, la princesse Eugénie et Lady Louise Windsor, pourraient également devoir intensifier leurs efforts et assumer des rôles plus importants au sein du cabinet. Les nièces du roi sont traditionnellement restées à l'écart des fonctions officielles, n'apparaissant qu'aux grandes réunions de familles à titre privé. Mais désormais, les nièces et les neveux du monarque devront peut-être se mobiliser pour remplir certaines fonctions royales. Cela pourrait être dû au retrait du prince Harry et de Meghan Markle de leurs fonctions royales en 2020 et au récent diagnostic de cancer du roi Charles et de Kate Middleton, a suggéré l'expert. Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, les enfants de la famille Wells, sont encore trop jeunes pour assumer des fonctions, ce qui signifie qu'il leur faudra au moins dix ans avant de commencer à assister à des fiançailles. Plus tôt cette semaine, Zahra, Béatrice et Eugénie ont impressionné les foules lors d'une garden party au palais de Buckingham où elles soutenaient le prince de Galles. Laura Perkès, stratège en relations publiques et responsable de la réputation, a expliqué à GB News les pièges potentiels pour Zahra, Béatrice, Eugénie et Louise si elles décident d'assumer davantage de fonctions royales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501